... ... President, please be seated. Le président. Veuillez vous assurer. The Court is now in session. Today, the Chamber continues to hear the testimony of witnesses to TCW 918. Mr. Emhoi, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Monsieur le Président, for today's proceedings, all parties to discuss are presented. Mr. Nunchi is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in a courtroom. He has renoncé à son droit d'être dans le prétoire pour les audiences. The waiver has been delivered to the graffier. The witness who is to conclude his testimony today, there is through TCW 918, as well as his duty counsel are present in the courtroom. We also have a reserved civil party to TCW 300. The President, thank you. The President, thank you, Mr. Emhoi. The President. The President. The President. The President. The President. Just After coding studies on the request by Nunchi. The Chamber has received a waiver from Nunchi adepted the first December 2015, it's not that due to his health had death like pain, he cannot sit or concentrate for long. Et donc, afin d'assurer sa participation à des audiences futures, il demande à pouvoir participer depuis la cellule temporaire pour l'audience du 1er décembre 2015. Il recommande à la Chambre de faire droit à sa requête de sorte à ce qu'il peut suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du tribunal. Par ce motif, et en application de la règle 81, 5 que du règlement intérieur du CETC, la Chambre refuse droit à la commande de l'audience de pouvoir suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du tribunal à ce par moyen audiovisuel. La Chambre enjoint à présent le régime de raccorder le prétoire à la cellule temporaire du tribunal de sorte à ce qu'il de l'audience puisse suivre les débats toute la journée. Avant d'entendre le témoin de TCW 918, Et avant de laisser la parole au bureau des co-procureurs pour la suite de son interrogatoire, La Chambre souhaite entendre les présentations Sur le document 3, 1, 9, 6, 5. Sur le document 3, 1, 9, 6, 5. La Chambre a notifié les partis du 8 novembre. Si les partis souhaitent répondre aux écritures d'apposée par le bureau des co-procureurs, La Chambre a notifié les partis du 8 novembre. Si les partis souhaitent répondre aux écritures d'apposée par le bureau des co-procureurs, pour qu'ils puissent donner quelques informations sur leurs requêtes. Et, M. le co-procureur international adjoint, vous avez la parole. La Chambre a notifié les partis pour avoir une meilleure compréhension de vos requêtes avant de pouvoir s'exprimer là-dessus. Vous avez la parole. M. Thank you. Good morning, Mr. President. I understand you wish me to address first the additional Vietnamese witness that we proposed. Is that correct? Mr. President, this is a witness who we have proposed based on some additional information from him in his OCIJ interviews. While this is a witness who had a prior DC CAM statement, his DC CAM interview, which is document E305-13.23.382, had some very limited information regarding killings of Vietnamese. The entire questions from his DC CAM interview are contained in about half a page of the interview, page 13 of it. With the new interviews from this witness that were disclosed, there was some significant information on the basis of which we have proposed him as a trial witness. Primarily, in his OCIJ statements, he indicates that he first-hand witnessed two separate killings of Vietnamese civilians at sea and on an island. This is in his OCIJ interview, E319-23.3.4.4, answer 25, and describes those executions that he witnessed. And equally significant, he talks about why these killings happened, which is that the regiment and battalion commanders in his division received political training. And when they returned, instructed the soldiers that the Vietnamese were considered hereditary enemies, enemy number one, and that there were instructions to shoot and kill, not just Vietnamese soldiers, but Vietnamese civilians who were fleeing and trying to escape that country. So, based on that information, we believe this is a witness who provides a significant evidence proving the existence of policy in the regime to target and kill a Vietnamese, not just soldiers, but Vietnamese civilians. And for that reason, that this is essentially why we propose that this person be called as a trial witness. The President, thank you, Deputy International, for your brief request in relation to E319-36. Now, I give the floor to the calling lawyers for civil parties. I want to know whether or not you have anything to make before the chamber in relation to E319-36 and in relation to paragraphs 11 and 12. Good morning, President. President. Mr. President. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Après avoir lu la demande et après avoir entendu les explications brèves de la part du coprocureur international, l'information par rapport aux témoins vietnamiens est très importante pour notre thèse. L'information est suffisante à nos yeux et les co-avocats principaux n'ont aucune objection par rapport à la demande et nous la soutenons. Président, merci. Maintenant, je vais donner la parole aux équipes de défense. Nous allons commencer par l'équipe de Nunchia. Pour répondre à la demande formulée par les coprocureurs, le coprocureur international. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames, Messieurs les juges, bien que je puisse comprendre les raisons motivant les procureurs pour appeler ce témoin à comparaître, il y a aussi beaucoup de problèmes liés à cet individu et à son témoignage. Si je me rappelle bien, je pense que c'est la première fois que nous parlons du fait d'admettre un témoin qui a été interviewé dans le dossier 4 et pas dans le dossier 3. Et il me semble qu'il faisait partie de la division 164. Et ceci, donc, nous fait poser la question s'il est le seul militaire ou le seul cadre de la division 164 qui ait fourni ce genre de témoignage ou s'il y en a d'autres qui peuvent décrire des événements similaires. Je n'ai aucune idée de cela, pour être honnête avec vous. Je ne sais pas du tout combien de soldats, combien de personnel de la marine de la division 164 ont été interviewés par les enquêteurs. Donc c'est très difficile pour moi de me baser sur ce document et maintenant nous obtenons le problème essentiel que nous avons, c'est-à-dire le fait de prendre des preuves des dossiers 3 et 4. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un cas isolé, un témoin isolé qui témoigne par rapport à ces événements ou s'il y a d'autres personnes dans sa division qui ont témoigné par rapport à des événements similaires. Donc bien que je puisse comprendre la pertinence potentielle de ce témoin, nous n'avons aucun moyen pour évaluer, prouver la valeur de son témoignage dans le contexte. Et donc pour moi c'est quelque chose de très très problématique parce que quand nous ne pouvons pas faire ce sieste en ce moment, je pense que nous ne devrions pas l'entendre en tant que témoin dans ce segment du procès, mais seulement quand l'instruction du dossier 3 sera complétée. Parce que seulement là, à ce moment-là, nous pourrions comprendre la fiabilité de son témoignage. Et en plus, j'aimerais aussi noter qu'il me semble que les procureurs demandent seulement 3 procès verbaux parmi les 5. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que les autres ne parlent pas de meurtre allégué des Vietnamiens, mais nous pensons néanmoins que ces procès verbaux sont aussi importants. Et donc si ce témoin est admis et s'il est appel à comparaître, bien sûr, dans ce cas-là, tous ces procès verbaux devraient être inclus. Et en plus, nous avons aussi noté que l'un des deux interviews du CEDECAM qui nous ont été fournis sont seulement disponibles en Khmer. Il s'agit du document E3-9093. Et si ce témoin est admis et si ces procès verbaux sont admis, nous voudrions que ce document du CEDECAM soit traduit aussi rapidement que possible. Mais pour résumer mes soucis, nous faisons face maintenant à un problème plus important. Nous ne savons pas pourquoi ce procès verbal a été sélectionné. Nous ne savons pas s'il y a peut-être des preuves à décharge aussi. Donc voilà notre point de vue. Merci. Président, merci. Nous allons maintenant donner la parole à l'équipe de défense de Kyo Sampan. Vous avez la parole. Bonjour. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour. Je ne surprendrai personne en disant que la défense de Kyo Sampan s'oppose sur le principe à la comparution de ce nouveau témoin. Le principe, c'est qu'une instruction, normalement, elle se fait à charge et à décharge et que c'est une raison, il y a une raison pour laquelle il y a un temps de l'instruction, il y a une raison pour laquelle les mises en examen peuvent faire des demandes d'actes, peuvent faire des demandes de confrontation. Et aujourd'hui, lorsque l'on veut nous faire comparaitre un témoin qui vient d'une autre instruction, tous ces droits auxquels normalement un mis en examen a droit ne peuvent pas être exercés par l'accusé Kyo Sampan dans le cadre de l'affaire 02-2. L'opposition est d'autant plus forte qu'il s'agit d'un témoin qui a donné des déclarations bien avant la fin de l'instruction 02-2. Elle est d'autant plus forte également que, comme l'a dit mon confrère, il s'agit d'un témoignage isolé. Alors je comprends que ça intéresse l'accusation, puisqu'a priori, c'est un témoignage à charge. Mais dans le cadre d'une instruction en cours, il va de soi que nous n'avons pas le contexte général, comme l'a dit mon confrère, et que nous n'avons pas surtout la fin d'une instruction complète sur le sujet. Donc évidemment, si ce témoin venait à comparaître, nous n'aurions pas, du côté de la défense, l'ensemble des éléments pour faire valoir la défense de notre client. Dernier point, si vous deviez faire venir ce témoin auquel je rappelle que nous nous opposons, il va de soi que l'intégralité de ces déclarations devrait être également communiquée pour avoir l'ensemble des déclarations antérieures. Et en tout état de cause, 2007, ce témoin est entendu. Il a fait l'objet d'une demande de versement en preuve d'une de ses déclarations en 2014. La demande est particulièrement tardive. Si les coprocureurs avaient besoin de plus d'informations, plus d'éléments sur ce sujet, ils étaient, on nous l'a suffisamment dit à nous, ils étaient partis à l'instruction. Ils avaient la possibilité d'explorer tous ces sujets pendant le cadre de l'instruction. Aujourd'hui, fin 2015, demander de nouveaux éléments en nous disant que ces éléments sont importants et qu'ils n'étaient pas disponibles à l'avance, ça ne correspond pas à la réalité. Cette personne avait entendu. Si les procureurs avaient voulu avoir plus d'informations sur les éléments qui transparaissaient du DCK, ils avaient la possibilité d'en faire la demande dans le cadre de l'instruction à 02-Bardeau. Encore une fois, l'introduction en preuve de déclarations ou de témoins venant d'autres instructions ne doit pas être une manière détournée de continuer l'instruction qui, normalement, dans le procès 02-Bardeau, est terminée. Cela ne doit pas être faits avant que l'investigation ait été accomplie. Merci, M. le Président. Merci, M. les juges. Bonjour à tous. J'aimerais soulever ici mon point de vue personnel par rapport à la demande d'inclure des témoins. Ce n'est pas un problème nouveau ici. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'ailleurs qui doivent être résolus. La défense a soulevé des objections à la demande d'inclure des témoins supplémentaires et personnellement, j'objecte à la demande d'inclure des témoins supplémentaires parce que cela ne donne aucun avantage à la défense. Et nous pensons que les coprocureurs doivent soumettre des preuves à charge et à décharge. Et l'instruction, tel que nous le savons, a été terminée. Maintenant, nous sommes à la phase du procès en première instance. Donc, les coprocureurs, avec les co-juges d'instruction, pensent que son paon est coupable et c'est pour cela qu'il est jugé. Donc, je note que les coprocureurs doivent trouver des preuves à charge et à décharge pendant l'instruction, puisqu'ils sont aussi considérés comme une certaine police judiciaire. La défense a déjà mentionné qu'il est trop tard que les coprocureurs, maintenant, ne peuvent pas rechercher des preuves à charge à ce stage du procès. Les coprocureurs, d'ailleurs, doivent aussi soumettre des preuves à décharge. Monsieur le Président, vous avez la parole, mais d'abord, le coprocureur international, vous avez la parole. J'ai une question, le juge Vence, que peut-être vous voulez adresser. C'est un point de clarification que j'adresse à un co-avocat international. J'ai compris que vous n'avez aucun argument basé sur la règle 87.4, mais j'ai compris que vous n'avez aucun argument basé sur la règle 87.4. Mais je pense que Mme Guise a réagi un argument 87.4 en disant que c'était délété, parce qu'il y a eu un délai, parce qu'il y a eu un témoignage qui a été produit en 2007. Est-ce que j'ai bien compris ? Parce que là, je me suis un peu perdu. Pour préciser ma pensée... To clarify my thought, Judge Vence, I am saying that we are trying to admit a new witness in this trial, 002-02. Vous m'entendez ? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes ce matin sur... Vous m'entendez ? Donc, le principe, c'est que c'est une demande de nouveaux témoins qui n'étaient pas dans le procès 0-02-02, qui n'étaient pas a priori demandés avant cette date, avant la date de la requête des coprocureurs, comme devant comparaître devant cette chambre. Et donc, j'estime que cette demande de comparution est tardive, compte tenu du fait qu'ils avaient largement la possibilité de le faire auparavant. Laissez-moi répondre à ces questions, laissez-moi commencer par le problème que vous avez soulevé. C'était juste des commentaires élémentaires. Il y avait effectivement un interview de 2007, mais qui fournissait très peu d'informations sur les Vietnamiens. Peut-être une demi-page d'informations très générales. Rien sur des informations directes, rien sur la politique. Il n'y a tout simplement pas assez d'informations pour que nous fondions une décision et nous, une fois qu'une investigation est commencée, nous nous basons, mais nous ne pouvons pas faire l'instruction nous-mêmes. Pour nous, cette information n'était pas suffisante pour qu'il ne soit appelé qu'en tant que témoin. C'est pour ça que nous pensons que maintenant, avec les informations supplémentaires que nous avons obtenues, que ce témoin pourra assister à la Chambre. Ce n'est pas une question que si cela bénéficie, est un avantage pour la défense ou pour les procureurs. La question est-ce que ce témoin est un avantage pour la Chambre ? En ce qui concerne le point soulevé par Victor Coppet, nous avons bien sûr révélé ou nous avons mis à jour tous les interviews des cadres de la Division 164, y compris les preuves à décharge. Donc nous allons continuer de faire cela. Donc pour nous dire qu'il n'est pas dans une position adéquate, ce n'est pas vrai. Il y a des interviews du dossier 3 qui sont pertinentes. Bien sûr, il s'agit d'une instruction en cours. Nous pensons qu'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de l'instruction. S'il y a des nouveaux témoins qui émergent, cela sera révélé et la défense aura bien sûr le droit de demander un droit de réponse. Donc par rapport à ce que nous avons dit dans le passé, l'idée d'attendre la fin de l'instruction ne semble pas du tout raisonnable. La défense soutient qu'il sera difficile de tester la fiabilité des preuves du témoin avant la fin de l'instruction. Je ne suis pas d'accord. Je pense que le meilleur moyen de tester la fiabilité des preuves est de l'appeler à témoigner et d'avoir toutes les parties pour le questionner. En ce qui concerne les autres procès-verbaux, il y en a cinq, je pense, trois que nous avons demandés. Enfin, tous ont été révélés. Tous ont été communiqués, et les trois sont pertinents. Et si ce témoin est appelé, bien sûr, nous n'aurons aucune objection par rapport aux deux autres procès-verbaux, bien que ces deux autres procès-verbaux traitent plutôt du contexte que des informations liées au témoignage direct. Il y a seulement une interview de Sédécam. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux versions de la même interview qui ont été mises au dossier. Donc, peut-être qu'il semble qu'il y en a un qui n'a pas été traduit, mais non, il s'agit d'une traduction anglaise de la même interview. Et donc, je pense que là, voilà, je pense que nous avons répondu, effectivement, au point soulevé par la défense. Président, merci beaucoup. Merci pour vos arguments et merci pour vos réponses aux demandes formulées par le coprocurant international adjoint document E319 slash 36 par rapport à la demande d'appeler des témoins supplémentaires, en particulier en ce qui concerne le traitement des Vietnamiens. La Chambre va écouter, considérer toutes les observations et nous fournirons notre décision au temps voulu. Maintenant, je voudrais donner la parole aux coprocureurs pour continuer avec leurs questions aux témoins de TCW 918. J'aimerais vous dire d'abord que vous n'aurez qu'une seule séance pour poser vos questions. Vous pouvez maintenant... Vous avez maintenant la parole. Excusez-moi, Monsieur le Président, juste une... Excusez-moi, Monsieur le Président. Une question de précision, il me semble que nous devions également répondre à la requête E319 bar 32. Je ne sais pas si ça va être un autre moment, mais j'avais cru comprendre que nous devions aussi faire des soumissions sur cette question, alors je ne sais pas si ça va être un autre moment. Je voulais juste avoir confirmation que c'est bien aujourd'hui que ça doit se passer. Je voulais vous confirmer ceci aujourd'hui pour la route. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 pour me rappeler ou rappeler à la Chambre que les points concernant ce document la Chambre n'a pas encore considéré les réponses au document E319 bar 23 dit le Président. 32 ou 23, je ne suis pas tout à fait sûr. Concernant, il s'agit de 32, E319 32, Monsieur le Président. Président, merci. Merci. La Chambre informera les partis concernant le moment après le break time. La Chambre va danser informer les partis pendant la pause et la Chambre informera les partis quand sera le moment approprié pour répondre par rapport à ce document. et la Chambre maintenant va donner la parole au conseil pour l'Université Victor Copé. Oui, un point par rapport à ce témoin. J'aurais dû soulever ce point hier, mais j'espère pouvoir encore le faire maintenant. Dans un de ses procès-verbaux E319 slash 567, le témoin fait référence à des photos qui lui sont montrées par l'enquêteur. Il y en a cinq. Et nous avons cherché ces photos, mais nous ne les avons pas. Donc nous voudrions savoir si peut-être que le procureur les a et si c'est le cas, si le procureur pourrait peut-être nous les fournir. Monsieur le Président, quelqu'un dans notre bureau suit cet environnement sur lui. J'espère, en tout cas, je vais vérifier cela. Je ne sais pas si ces photos ont été communiquées. Je les ai vues. Ce ne sont pas les photos que vous espérez, mais j'aimerais que vous jugiez de vous-même. Donc si quelqu'un de notre bureau suit notre audience, je vérifierai et je vérifierai si ces photos ont été communiquées. Mais cela ne devrait pas être un problème de vous fournir ces photos. Il suffirait juste que je demande cela au cojuge d'instruction. Le Président, merci. Maintenant, nous allons continuer avec l'interrogatoire du témoin. Monsieur le Président, bonjour, témoin. J'aimerais vous poser quelques questions ce matin sur les purges dans votre secteur, et en particulier les arrestations de cadres de la zone nord-ouest ou du secteur 5 qui ont eu lieu entre 1977 et 1978. Et j'aimerais commencer par essayer de qualifier ou de mieux comprendre quand ces événements ont eu lieu ou ont commencé. Est-ce que vous vous rappelez, témoin, quel était le mois quand Taval, le chef et le chef du secteur Tahoum, et le secrétaire du district de Préa ont été arrêtés. Rappelez-vous du mois et de l'année. Le témoin. Le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Laissez-moi vous informer par rapport à l'arrestation de certains cadres. Certains, je connais le nom de certains d'entre eux. Mon chef qui était mon chef Tahoum, Taval a été arrêté pendant la saison de repiquage, peut-être en juin et juillet. Je sais qu'il a été arrêté pendant la saison de repiquage. Il a été arrêté pendant la nuit. En ce qui concerne d'autres cadres, je sais qu'ils ont été aussi arrêtés, mais je ne sais pas exactement quand. j'ai seulement remarqué qu'ils avaient disparu après que j'avais entendu qu'ils avaient été arrêtés. m'ont dit le procureur. Afin de vous aider à vous rappeler des événements, il y a des documents de S21 qui indiquent la date quand ces cadres ont été arrêtés et envoyés au bureau de sécurité de S21 à Pompé. avant que je parle de ces documents, j'aimerais vous demander quelques questions par rapport à Taval. Est-ce que vous vous rappelez du nom d'origine de Taval, le nom, son vrai nom, autre que son alias? Réponse. En ce qui concerne son vrai nom, il me semble que c'était Horn. Je ne sais pas si c'était son nom d'origine ou son vrai nom avant son alias. Il s'appelait Horn, mais son nom révolutionnaire était Val. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant donner au témoin le document E3 bar 9646 E3 9646 C'est la liste de prisonniers qui sont entrés à S21 le 28 juin 1977. Et j'aimerais lui poser des questions par rapport à deux personnes qui figurent sur cette liste. Allez-y, dit le Président. Mr. Witness, c'est un record de S21 de prisonniers qui ont entré on a single day the 28th of June 1977. Numbers 25 to 48 on the list are cadres from the northwest zone, primarily sector 5, your region. And if you could direct your attention to number 29 on the list, I've highlighted the numbers, you'll find them on the second page if you look at the second page of the document. number 29 is Oc-Hon alias Val 39 years old identified as assistant for dam construction and fertilizer production. And number 34 on the list a few numbers down is An-Mung a secretary of PreyNet Prey District Does that refresh your recollection Mr. Witness that it was in June 1977 that both Ta-Val and Ta-Mung were arrested? Réponse C'était en juillet However, on this document there is a person name Maou I can't see the name of Val I can't see the name of Val on this document You need to look at number 29 Mr. Witness and you need to look there's one column that has his family name Oc-Hon and then there's a second a second column that has his alias where you'll see the alias Val so you need to look at two different places on the document While you're doing that the record indicates that Ta-Val was about 39 years old in 1977 that would have made him about eight or nine years older than you Is that consistent with your recollection Mr. Witness? Do you remember how much older Ta-Val was than you? Yes he was older than me but I do not know his real age Mr. Witness do you remember what month it was that the cadres from the southwest zone arrived in your region? can I recall the exact period the southwest group arrived it was in 1977 and it could be in not july or august it could be in juillet or in august and before their arrival there was another group of cadres from the west zone to tell me tell us a little bit about those cadres from the west zone what did they do when they arrived did they assume leadership positions like the southwest cadres or did they have some other functions I do not know about any cadres coming from the east zone my question may not have come across right I'm talking about the west zone cadres that you just mentioned the cadres from the west zone what can you tell us about what they did when they arrived in your region did the west zone cadres assume leadership positions like the southwest cadres did when they arrived cadres from the west zone were of the middle age and they came together with their families and they were placed in various communes however they did not involved with the force at the sector level they were integrated into the communes and the cooperative mobile units in regards to the time timing of the arrival of the southwest cadres Mchem who you have identified as a southwest cadre who replaced Pré-N-Pré district secretary Mung she has told DC Cam that she arrived in the district before Mung was taken away specifically your honours I'm referring to document E3 56 57 E3 56 57 56 57 57 which was a March 2007 DC Cam interview of M-Cham at M-Cham M-Page 000 61 325 325 English 000 89 89 77 77 7 7 73 French 00 347 35 6 where M-Cham stated quote upon my arrival Ta-Mung and Ta-A referring to Mung's deputy still survived but after I got the list both of them were taken away end of quote so M-Cham has said that she was in Pré-N-Pré district before Ta-Mung's arrest which we know was in late June of 1977 in June 1977 in June 1977 Mr. Witness were you still working at Trafding Ta-Mung Dam or had you been transferred to the sector fishing unit at that time by that time I had been reassigned from the Tra-Mung Dam work site to the fishing unit to provide the supplied through the workers for the Tra-Mung Dam work site with the fishing unit and how much time did you spend out at the rivers or areas where the fishing was being conducted by your workers and how much time did you come back to Tra-Mung Dam or to the sector or district offices can you give us some sense of where you spent your time after you became part of the sector fishing unit Pouvez-vous nous dire comment vous partagez votre temps après que vous étiez réaffecté à l'unité de pêche I was with the fishing unit for about 10 days then I transported the fish or the fermented fish to the mobile unit forces at the Department of Work site however it varies sometimes I had to spend like one and a half months at the fishing units before we could transport the force of the line to the sector mobile unit forces so it varies between four nights to six weeks sometimes it happens within a week to find peace when the cadres in your region were arrested were there just a few cadres who were arrested and who disappeared or did many of the sector the northwest cadres from your region were many of them arrested and disappeared who were arrested and who disappeared Who are there? there are many who disappeared and who disappeared J'ai été témoin de la disparition de mon supérieur immédiat. Les cadres au niveau des districts et de la commune ont eux aussi disparu. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances. Je ne sais pas s'ils étaient arrêtés le jour ou la nuit. J'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez dit dans le document E3, marque 14 et 14. C'est votre interview qui a essayé le camp. Extrait Khmer-RN 00734-097-98, English 00728-689, French 0112-3649-50. Vous avez dit, et vous décrivez l'union que vous aviez eu avec le nouveau chef de secteur Tah-Rin. Je suis allé rencontrer Tah-Rin. Il a dit, maintenant, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder la liste des personnes arrêtées. Il n'y a que deux noms qui ne sont pas sur la liste. C'est toi et Tah-Rin. Et Tah-Rin. Et vous avez dit, les autres ont été arrêtés. J'ai vu tous les noms. En cette réunion que vous décrivez que vous avez eu avec le chef de secteur Tah-Rin, il y avait que deux cadres du secteur qui n'étaient pas sur la liste. Il y avait que deux noms du secteur qui n'étaient pas sur la liste. Vous-même et une autre personne que vous avez appelé Tah-Rin. C'est Tah-Rin. Je travaillais pour le comité d'économie qui fournissait du riz aux unités mobiles, alors que moi, j'étais à l'unité de pêche, pour aussi assurer plutôt les provisions pour les unités mobiles de secteur. Et nos deux noms n'étaient pas sur la liste. La liste que vous avez vu, pouvez-vous décrire une petite partie? Est-ce que vous avez vu le poids? Est-ce que vous avez vu le poids en décrire? Est-ce que vous avez vu le poids en décrire? Est-ce que vous avez vu le poids en décrire? Peu-vous décrire cette liste, si vous vous en souvenez? La liste est en décrire. Bon, c'était une liste manuscrite. C'était sur une feuille de papier assez vieille. Vous avez dit que vous étiez au sein de la pêche du secteur, dès juin 1977, quand c'est pur. Est-ce que le chef de l'unité de pêche du secteur 5 a-t-il été arrêté, et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Réponse. Thun était le premier chef de l'unité de pêche du secteur, mais il a commis un délit d'inconduite morale. Il a été réaffecté, mais il n'a pas été arrêté. Plus tard, un messager de Tahong, Pong et Pa, donc ces deux messagers ont été réaffectés pour devenir chef de l'unité de pêche avant que l'on m'y envoie. Il y en a eu, il y a eu, Pa et Pa. Et qu'est-ce qui a passé à ces messagers de Tahong qui ont été réaffectés pour le secteur de l'unité de pêche du secteur? Réponse. Il m'a emmené à la rivière, dans le village de Kabak, dans le district de Préanecprea. Donc, une lettre a convoqué Pong et Pa à une réunion. Ils y sont allés. Alors que moi, j'ai pris des hommes avec moi pour aller pêcher. Et à ce moment-là, ils ont disparu. Comme je vous l'ai montré, il y a des documents, il y a maintenant 1221. Taval, Tamang, qui établissent, en plus, les arrestations de Taval et de Tamang, que le secrétaire du secteur Hong, Phnom Sroc, district secretary Haat, et beaucoup de cadres du Nord-Ouest ont été arrêtés. du Nord-Ouest ont été arrêtés. Et donc, ce document montre que ces personnes ont été envoyées à sauter. Comme Nampang. Il s'agit du document E3, E3-531, E3-531, est l'OCP S21 list for the Northwest Zone, which identifies over 1,200 people from the Northwest Zone who were arrested and sent to S21, the vast majority between June 1977 and May 1978. My question for you, Mr. Witness, were you aware that the sector and district leaders in your region who were being arrested, were you aware they were being sent to Phnom Pen? No, I was not aware of that. I was not aware where they were sent to after they were arrested. Mr. Witness, to your knowledge, who had authority to arrest and send Padres to Phnom Penh? Did the leaders of your sector or the Northwest Zone have the right by themselves to send people to a security office in Phnom Penh? At that time, I did not know who authorized the arrest. 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 During this purge, Mr. Witness, was it only cruel or bad Northwest cadres who were arrested? or were people being arrested, whether they were cruel or gentle people? I did not know who authorized the arrest. I did not know. However, I was wondering myself why those cadres were arrested. those cadres were arrested, including cruel and kind of cadres. So I didn't understand the reasons behind the arrest. Let me ask you about something you said in your DCCAM interview, E3-9094. This is Khmer ERN 00734104. English 00728694. French 001 – I'm sorry. French 01123653. You said, and I quote, I was frightened at that time. If I were called, if we were called, it meant death. End of quote. Mr. Witness, had you done anything wrong that made you worry about being arrested? And if not, can you explain why it was that you were frightened? I was frightened despite the fact that I was loyal to Ankar, but I saw cadres who were loyal to the parties to Ankar were also arrested. And that made me frightened. And so I was afraid. Was it just cadres who were arrested? Or were the family members and relatives of the cadres also arrested? Who is the family of these cadres also arrested? Only cadres who were arrested, and their family members, the wives and the children, were not. C'était seulement les cadres, pas les femmes. Let me ask you a little more about that, Mr. Witness. Did you know a person who was the brother of Panam Swack Secretary Haat, a person named Taman? And can you tell the court what happened to him during the purge of your region? pendant les purges de votre région. Laissez-moi vous dire la vérité. Il ne s'appelait pas Taman. Il s'appelait Taman. Taman était l'autre frère de Taman. C'était l'autre frère de ta acte, le secrétaire du district de l'Opnansrock qui avait été arrêté. Et Taman avait peur d'être arrêté. Et donc il s'est enfui. Et il est venu se réfugier dans mon unité de pêche. Et qu'est-il arrivé à Taman lorsqu'il est venu dans votre unité de pêche? Réponse. Alors qu'il était dans mon unité de pêche, il a été découvert. Et il a eu attendu un piège. Ils l'ont attendu un piège et à moi aussi. Ils l'ont attendu un piège et ils l'ont invité à une séance d'éducation. J'étais sur ma bicyclette à mi-chemin vers le district de l'Opnansrock. Il faisait nuit. Et les gens qui sont venus nous chercher étaient sur la bicyclette devant nous. Taman, lui, était sur la bicyclette derrière moi. Nous sommes arrivés à un poste de vérification. Une camarade m'a demandé à qui a-t-on demandé de partir de la unité de pêche. Et ils nous ont fait signe de ne rien dire. Mais ce n'est que moi qui ai vu cela. Taman, lui, n'a pas vu. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Trapéang Tmoor, j'ai dit à Taman que nous allions être arrêtés. Et il m'a dit, « Enfuir-nous. » Mais moi, j'ai répondu que j'étais fidèle à l'Ankar et je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas m'enfuir. Et que si l'Ankar devait m'arrêter, eh bien, j'allais être arrêté par Ankar, même si cela signifiait que j'allais mourir. Alors, j'ai décidé de boire du jus de palme pour me remplir l'estomac avant d'être arrêté. Ensuite, on a vu un véhicule qui est venu et j'ai compris que nous allions être arrêtés. Les soldats sont descendus de ce véhicule et nous ont pointé du fusil, nous ont donné l'ordre de monter à bord du véhicule. Mais un soldat m'a poussé, m'a fait tomber du véhicule et seulement Taman a été emmené. Je suis tombé et je me suis commis la tête et j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé à l'hôpital à Trappé-Anne-Tmoor. Le Président, merci, député co-prosécurateur. Le Président, merci, co-prosécurateur adjoint. Le moment est opportun pour une pause. Nous allons donc suspendre les débats. Nous reprendrons à 11h20 pour la suite. Je vais y conduire le témoin à la salle d'attente et l'invité à revenir au prétoire ainsi que son avocat à 10h40. La suspension des débats. La suspension des débats.